Merci Ruvine et merci Stéphane aussi pour l'institution tout à l'heure. Mon sujet se porte plutôt sur l'architecture et plus particulièrement sur Paul Ancard, que vous connaissez bien, qui est considéré un des pionniers non seulement de l'art nouveau, mais de l'architecture moderne telle qu'elle s'inaugure pour la durée du XXe siècle, et une tentative de parallèle que j'ai effectuée avec l'architecture japonaise. Alors le point de départ de cet exposé porte sur une maison qui n'est pas très connue, qui s'appelle l'Hôtel Crayer, qui est un bâtiment que Paul Ancard réalise aux environs de 1898. Il faut savoir que Paul Ancard a une carrière très courte, il meurt, il décède très très jeune en 1901, donc il a un parcours qui est très dense, mais relativement court dans la durée, dans le temps. Et cette maison, malheureusement démolie, est une des maisons peut-être les plus importantes de sa carrière, voire même, à en croire François Loyer, qui l'écrit dans son ouvrage, peut-être une des maisons les plus importantes de la période à nouveau, et moi je pense qu'on pourrait dire qu'elle est même une maison fondamentale de l'histoire de l'architecture en Belgique, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une maison qui, en apparence, est très modeste. Paul Ancard la réalise pour son ami d'enfance, qui s'appelle Albert Crayer, qui est liégeois, qui est le frère du bourgmestre de Liège. Ce sont des familles très impliquées politiquement et culturellement dans la vie bruxelloise et liégeoise, et c'est une maison qu'il réalise pour son ami, qui est avocat et archéologue, au sens où on l'entend au XIXe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui porte son intérêt sur l'architecture des temps passés, et qui est donc un homme érudit et éclairé aussi bien politiquement que culturellement, et qui donc confie à un moment donné à Paul Ancard le soin de réaliser une maison, et je crois qu'il lui laisse, même si son budget est assez restreint, il lui laisse la possibilité d'exprimer tout son art, peut-être de manière plus flagrante que des maisons plus prestigieuses qu'Ancard réalisera par la suite, pour des commanditaires plus bourgeois, plus riches, mais qui peut-être, en termes de typologie et en plan, sont plus conservateurs, sont plus classiques. Alors ici, cette maison est, comme beaucoup de maisons de l'époque, mais c'est une nouveauté pour l'époque, pour le siècle qui est certainement très caractéristique du XXe siècle, c'est une façade qui n'est pas faite pour être regardée en tant que telle, qui n'est pas composée esthétiquement, mais dont chaque fenêtre est rigoureusement le reflet de la fonction intérieure. Donc Ancard ne se soucie pas de l'aspect esthétique et composé de sa façade, il va simplement concevoir les baies en fonction des occupations intérieures, et quand on regarde la façade, on peut aisément deviner les différentes occupations. On voit donc au rez-de-chaussée les deux fenêtres qui composent le bureau, vous allez ici avoir au premier étage un beau window qui desserre la chambre à coucher du maître de maison, les petites fenêtres sont plutôt les fenêtres des chambres secondaires ou des domestiques, et puis ici à droite de la porte d'entrée, une fenêtre assez simple qui est la fenêtre de la salle à manger, mais qui a comme particularité d'être surmontée d'une très très grande baie vitrée que vous voyez ici, que François Loyer qualifie de japonisante, j'attire votre attention sur ce point-là, en forme d'éventail, et la particularité de cette maison, qui je pense ouvre la voie vers l'architecture des avant-gardes et peut-être même du modernisme, a comme caractéristique d'être, en fait, ces deux fenêtres desservent le même volume, c'est-à-dire qu'on a ici le rez-de-chaussée, ça va manger, et on a ici une grande fenêtre, donc vous imaginez la hauteur évidemment de ce volume, qui desserre en fait, en arrière, une mezzanine, on n'appelle pas ça encore une mezzanine à l'époque, puisque c'est un terme qui est utilisé comme un troisième siècle, que Ankar va appeler une plateforme, et qui n'a rien à voir avec les galeries qu'on avait parfois dans les ateliers d'artistes, donc on inaugure ici quelque part une typologie nouvelle, qui est la mezzanine, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, qui surplombe le séjour, et c'est une caractéristique, comme vous le savez, de l'architecture moderniste, le corbusier l'emploie systématiquement dans tous ces bâtiments, je pense que c'est une quasi première dans l'architecture en général, vous avez aussi votre plat, vous avez toute une série de choses, alors on va peut-être passer à la photo suivante, le bâtiment a été situé au Sablon, dans le bas du Sablon, rue de la Paille, et donc une rue qui est rue de Rusbrook, à l'angle, tout un îlot qui a été démoli pour faire la bibliothèque royale, et toute une série de bâtiments, et voici les deux photos des intérieurs que nous connaissons, malheureusement on a très peu de documents photographiques de l'intérieur, mais ce bâtiment était tellement étonnant pour l'époque, il a été non seulement détruit dans de nombreux articles, mais aussi photographié pour des revues étrangères, ici c'est notamment une revue allemande, qui fait l'éloge de cet intérieur particulièrement nouveau. Alors quand on le regarde, on peut avoir l'impression qu'il est relativement quelconque, en réalité il est d'une telle simplicité, qu'il détonne énormément par rapport aux intérieurs courants à l'époque, et même les intérieurs à nouveau de la même époque, qui sont en général beaucoup plus riches. Alors sommairement, vous voyez une cage d'escalier réduite à sa plus simple forme, avec des balustres extrêmement élémentaires, vous voyez qu'il n'y a pas de plafond, pas de moulure au plafond, on va avoir en dessous un petit radiateur, qui est probablement un radiateur importé d'Angleterre ou d'Amérique, qui est extrêmement, qui est presque industriel, vous avez de très grandes baies vitrées, comme on en verra tout au long du XXe siècle, encore une fois réduites à une très grande simplicité, des portes en accordéon, qui permettent d'ouvrir de part et d'autre, donc ici on a accès à la salle à manger, et on va avoir de ce côté-ci accès au bureau, qui permettent à un moment donné d'ouvrir complètement l'espace, et d'avoir trois pièces qui sont les trois communicantes, donc vraiment comme si on avait tout d'un point très très grand volume, qui est aussi un concept très moderne, qu'on va retrouver avec les espaces dégagés, les cloisons mobiles, comme on en verra tout au long du XXe siècle, donc c'est encore une petite nouveauté, et vous avez à côté le bureau de Greyer, qui est donc avocat, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui prétend normalement à un rang social relativement important, qui pourrait imposer, c'est l'espace, il va recevoir ses clients, et vous voyez qu'il choisit vraiment la simplicité la plus extrême. Alors voilà quelques photos de la même époque, prises dans la bourgeoisie, en l'occurrence parisienne, mais les intériorités identiques en Belgique, vous voyez qu'on a un contraste violent entre la manière dont on remplissait les espaces au XIXe siècle encore, et le bâtiment que je viens de vous montrer, qui en fait par sa simplicité va, on va le voir un peu plus tard, se rapprocher plutôt de l'architecture simple qu'on va voir chez un l'occurusier, chez un Gropius, etc. Ici c'est la maison personnelle de Gropius. Vous voyez aussi comme le bureau, avec sa composition simple, ses murs dégagés, il faut imaginer qu'à l'époque, avoir deux tableaux simplement sur des murs comme on le voit ici, ce sont des concepts esthétiques qui sont aujourd'hui assimilés, mais qui ne sont pas caractéristiques du XIXe siècle. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, et voilà un autre bureau d'un personnage français, d'un écrivain français, qui était, je dirais, socialement de niveau comparable. Voilà le bureau, par exemple, d'Émile Zola, qui est politiquement du même, de la même famille, que Paul Ancard et que Leclerc. Vous voyez qu'il a un bureau, voilà, avec presque un fauteuil, un trône, enfin tout un décor qui est extrêmement présent. Et voilà encore un type de comparaison, un bureau qui est dessiné par Victor Horta pour le ministre Panetveld, et qui est aussi, comme vous pouvez le voir, un bureau assez riche, avec des margres, des bronzes, des soirées lyonnaises, avec des bois exotiques, etc. Et donc on est plutôt dans une forme d'opulence, qui est encore très caractéristique du XIXe siècle. Alors retour à notre maison Cléière et à sa simplicité. Je voulais vite vous énumérer les quelques objets qu'on y trouve pour essayer de bien les comprendre. Voilà le bureau de l'avocat Cléière, qui a l'air extrêmement banal, mais qui n'est pas tant ça, puisqu'il s'agit en réalité d'un bureau qu'on utilisait couramment à l'époque plutôt pour des employés de second rang, donc des clercs de notaire, des agents de change. Ce sont des bureaux qu'on utilisait vraiment de façon extrêmement pratique et fonctionnelle, qu'on appelle des bureaux à pied d'escale, et qui ont comme caractéristique de pouvoir être employés de deux côtés. Donc on pouvait mettre un employé d'un côté comme de l'autre. Vous voyez qu'ici, vous avez une porte, une petite armoire, on vous retrouvait la même de l'autre côté. Donc volontairement, Cléière choisit non pas un bureau prestigieux qui assure son rang social, non pas un bureau dessiné par encart, mais choisit le bureau le plus basique, le plus fonctionnel qu'on pouvait trouver à l'époque. Idem pour le fauteuil, qui est presque, j'allais dire, très particulier, mais qui ressemble presque au fauteuil tubulaire qu'on va retrouver à un moment donné à l'époque du Baos. Vous voyez, c'est un fauteuil qui est réduit presque à sa structure. Donc là aussi, une volonté affichée de prendre le fauteuil le plus simple qu'on pouvait trouver probablement dans le marché à l'époque. Voilà une des rares touches Art Nouveau de ce bureau qui est un petit tabouret destiné aux invités, qui est un tabouret assez caractéristique de Paul Ancard. Il y a deux touches seulement dans ce bureau qui indiquent aux visiteurs, et ce n'est pas pour rien que ce tabouret se destine au visiteur qui vient s'asseoir en face de lui. C'est une façon de lui signifier, évidemment, qu'il appartient à ce milieu de l'Art Nouveau éclairé. C'est un signe, évidemment, un message qui est très clair, mais tout en restant simple et humble. Et puis, vous avez sur la table quelques objets. Une boîte, clairement, un petit panier en osier qu'on peut imaginer chinois ou japonais, mais en tout cas pas caractéristique du folklore ou des articles du continent. Vous avez probablement une boîte à thé avec un sigle chinois ou japonais qu'on n'arrive malheureusement pas à identifier. Et puis, vous avez cet objet ici qui est un bougeoir qui a été dessiné par Ankar. C'est le second objet de Paul Ankar qu'on retrouve dans ce bureau et qui est très important puisque c'est un objet qui a appartenu à Paul Ankar lui-même, que Paul Ankar a exposé dans ses toutes premières manifestations publiques auprès de ses plans quand il n'était encore pas du tout connu. Et c'est pour lui sa première expression de l'Art Nouveau. Et donc, clairement, son ami Kleyer achète ce bougeoir et peut présenter à ses invités le fait qu'encore une fois il est proche de Paul Ankar, qu'il est éclairé et que même s'il ne choisit pas un salon à l'opulence Art Nouveau comme l'aura le fera un Solvay ou d'autres, il a quelques touches qui montrent qu'il est introduit très spécifiquement dans ce milieu de l'Art Nouveau. La lampe, sa part de soi, est une lampe qu'on ne peut plus simple. C'est aussi le modèle le plus élémentaire qu'on pouvait trouver à l'époque et c'est des lampes qu'on utilise généralement dans les cuisines, dans les espaces de service. Donc là, encore une fois, la volonté d'employer l'objet le plus simple qui existe sur le marché. Et alors, pour rentrer dans d'autres sujets, qui est quand même l'extrême-orient, deux objets qui sont posés sur la cheminée, si on peut apprécier la cheminée, puisque vous voyez que là aussi, c'est réduit à sa plus grande simplicité, c'est-à-dire une grande surface en miroir surmontée d'une plaque en carrelage. Voilà, donc là, on revient à une simplicité. Sur cette tablette, deux cheminées, deux objets qui ont évidemment une portée symbolique évidente. D'une part, un vase chinois qu'on appelle les vases-bouteilles à double bulle, si vous voulez, qui est un vase tout à fait caractéristique. Donc là, il y a une volonté de montrer une filiation ou une appartenance, ou en tout cas un intérêt manifeste pour ces objets d'extrême-orient. Et à côté, un dragon en bronze, qui est un dragon tel que, un petit peu comme les papiers peints, qu'on produit presque spécifiquement pour les étrangers, mais qui est un élément typiquement, un objet typiquement japonais, qui va être largement commercialisé en Europe, et qui sont des objets prestigieux. Ceux qui sont ici appartiennent à différents musées, notamment anglais. C'est une version avec bougeoir, mais donc, là aussi, il y a à la fois un objet chinois, à la fois un objet japonais, et ce n'est pas pour rien qu'il choisit comme seul objet décoratif ces deux objets provenant donc de l'extrême-orient. Alors, pour citer François-Laludoynier, qui encore une fois met l'accent sur l'importance de cette maison, rien n'est plus japonisant que cette sensibilité aux matières et aux couleurs, ce refus de l'ornement en tant que tel, auquel il se complaît désormais, Adolf Loos n'aurait pas désavoué l'intérieur de l'hôtel Kleyer. Adolf Loos va écrire son texte sur l'ornement et sur la nécessité de devenir une architecture sans ornement aux environs de 1908-1909. Donc vous voyez qu'ici, et je crois que le parallèle est très juste, on amorce ce genre de réflexion. Alors, pour rentrer encore une fois dans le sujet, je vais très très rapidement vous montrer quel était le lien qui pouvait exister entre les créateurs occidentaux et le Japon. Et de manière générale, même plus que les créateurs, les occidentaux en général. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler le Japon exotique. Voilà, le Japon exotique, il va donner lieu, d'une part, à toute une série de, ce qu'on pourrait peut-être considérer entre nous, un certain nombre de kitscheries, c'est-à-dire des spectacles japonisants qui se donnent sur les différentes scènes un peu secondaires parisiennes et bruxelloises. Beaucoup de voyageurs et de personnages européens, quand ils se déplacent au Japon, se déguisent en japonais et posent, que ce soit d'ailleurs au Japon ou en Occident, en kimono avec des éventails, etc. Les femmes de la bourgeoisie se font, c'est une mode d'épeindre, portraiturées en, vêtues en kimono, en japonaise. Il y a une série de tableaux extrêmement, il y a vraiment des centaines sur le même thème. Ce sont ici des tableaux de Stevens ou de Manet qui reprennent très clairement cette filiation de la japonaise en kimono, qu'ils posent, etc. Et vous avez la mode, comme le disait Weaving, des objets qui, à un moment donné, japonais, qui vont inonder le marché européen et que les japonais, en fait, en réalité, produisent finalement spécifiquement pour notre marché. On croit quand on les achète que ce sont des objets typiques, mais en fait, ce sont des objets qui sont adaptés à notre goût et qui sont vraiment largement commercialisés, qu'à la limite, les japonais n'achètent pas pour certains d'entre eux-mêmes. Là, vous voyez un tableau où on voit deux bourgeoises qui sont entourées d'estampes et différents objets qui sont en train de s'échanger ou de se montrer une poupée japonaise. Toutes ces collections ont donné lieu, petit à petit, et là, c'est l'aspect le plus intéressant, à des collections privées, parfois notoires, en Europe, il en existe plusieurs à Paris, etc. Et qui, elles aussi, à un moment donné, ont donné lieu à des collections de base de plusieurs musées. Ici, c'est le musée guillemets dont le musée est né à partir à la base d'une collection chinoise et japonaise privée. Alors, deuxième volet de l'importance du Japon, c'est l'aspect Japon et nature. On en parle un petit peu dans l'exposition que la DMS présente maintenant au CIVA. Une phrase importante que j'épingle, « L'examen de ces objets similaires, d'une forme consacrée et déterminée par l'usage, nous montrera mieux que tous les raisonnements, la variété, la souplesse et l'ingéniosité du décor japonais. Tout est neuf, inventé, imprévu, en parfaite homogénéité avec la nature, la fonction, la matière de l'objet et comme animé d'une grâce libre et jalissante. » On admire, je ne vais pas développer ce sujet ici, mais on admire la liberté, ce regard nouveau porté sur la nature, sur la fleur, etc., et qui vont ouvrir un répertoire extrêmement vaste de nouvelles formes architecturales. Ici, vous avez une porte de guillemets Paris. Vous voyez tout d'un coup l'invention de ces formes qui sont très très libres, et qui s'inspirent de formes tirées des végétaux, évidemment. Vous avez ici une couverture de Vanuitveld. Vous avez ici une cage d'escalier de Victor Horta, avec en contrebas des fleurs littéralement dessinées. Je pense que ce sont des orchidées, et toute une série de lignes qui s'inspirent directement de fleurs et de nature. Ankara ne faillit pas à cette caractéristique, puisqu'il va lui-même dessiner toute une série d'objets, comme on l'a vu tout à l'heure, le bourgeois, mais aussi des enseignes, mais aussi différents meubles, qui s'inspirent de nouveau de cet aspect-là du Japon, plus libre dans ses formes. Voilà le fameux bourgeois dont je vous parlais, voilà la vitrine qui existe toujours, rue Royale, la chemiserie Nige, avec sa porte particulièrement japonisante. Et pour revenir à la maison Clayère, vous voyez que vous avez effectivement le vitrail ou les impostes de fenêtres qui font peut-être partie de cette famille-là, de cette filiation-là au Japon. Par contre, ce qui m'intéressait un petit peu plus, c'était les quelques autres formes qui apparaissent sur cette façade, et qui sont elles, par contre, géométriques, comme vous le voyez ici. On en voit sur tous les bâtiments d'Horta. On a donc une espèce d'alternance assez particulière entre des vitraux, entre des formes libres, plus naturelles, plus épanouies, et à certains moments, des formes géométriques très particulières aussi, pour l'époque. Et c'était ça qui m'intriguait plus particulièrement. Alors ces formes, on les retrouve, je ne vais pas faire le catalogue complet de ces formes dans l'architecture de Polancar, mais on les retrouve sur les impostes, dans le dessin de ces portes, on les retrouve sur tous ces plafonds quasiment, qui ont toujours des formes très particulières. On les retrouve aussi, voilà, quelques images de plafonds, ça c'est de Chamberlani, ça c'est l'hôtel de José de Chamberlani. On les retrouve aussi sur des dessins de portes, vous voyez cette porte qui date de 1898, et qui pourrait être une porte cubiste, comme on en verrait au XXe siècle, donc qui est vraiment très très originale pour son époque. Et voilà, donc ça c'est, on va y revenir, un répertoire de formes qui m'intéressait particulièrement. Et troisièmement, il y a ce qu'on peut appeler le Japon minimaliste, qui nous marque peut-être plus encore aujourd'hui. Là vous voyez des fabricants de tatami en 1900, le tatami étant évidemment cette surface qui va recouvrir des intérieurs au Japon, et qui quelque part dispense les intérieurs japonais, puisqu'on est aussi des places, enfin pieds nus, en chaussettes, etc., mais se dispensent les intérieurs d'un maximum de mobilier. Alors, beaucoup de voyageurs occidentaux sont partis au Japon et se sont intéressés de façon pointue à ce Japon plus minimaliste. Et je crois que le personnage le plus caractéristique de l'époque, c'est Christopher Dressor, qui est un très grand designer de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, qui va dessiner des objets, là je reviens en arrière, qui va dessiner des objets ici, ce sont des objets qui sont dessinés aux environs de 1880, et qui sont d'une modernité hallucinante, on pourrait croire des objets issus du Bauhaus, ou des années 20. En réalité, Christopher Dressor s'inspire très directement de ces objets minimalistes japonais, qu'il va découvrir à l'occasion d'un voyage qu'il effectue très tôt, il est un des premiers voyageurs anglais à partir au Japon, et il en revient avec un livre qui est très intéressant, parce que c'est un des premiers livres véritablement documentés, sans fantaisie, sans y mettre une part de toutes les fantaisies qu'on voyait parfois dans des recueils, soi-disant, qui se voulaient, soi-disant, le reflet de la culture japonaise. Ici, on a quelque chose qui est assez scientifique, basé sur des vrais relevés, des vrais dessins réalisés à l'époque, sur l'architecture japonaise. Et c'est un des premiers qui va donc mettre en exergue cette simplicité qui vient de la culture zen, etc., enfin du bouddhisme, de toute une série de racines typiquement japonaises, mais qui incite, et je vais peut-être le montrer très rapidement, même les plus grandes instances du pays japonais, enfin du Japon, à utiliser, à recourir à cette simplicité. Vous avez ici la villa impériale de la famille japonaise, qui est une villa qui a été construite déjà au XVIIe siècle et qui est d'une simplicité absolument déconcertante, avec vraiment, voilà, des galeries, des intérieurs qui sont faits de ces fameuses cloisons à papier coulissantes, voilà, et des vues très cadrées, très ciblées sur le jardin qui est sonctueux. Cette simplicité a été, et notamment cette villa, a été largement visitée et commentée, et que ce soit Le Corbusier, Bruno, Vadeltaut, etc., des grands architectes du modernisme, se sont inspirés pour leurs architectures européennes de cette villa ou d'autres architectures similaires, mais ils ont notamment photographié ces photos, je vous montre, enfin pas celle-ci, mais l'antérieure, c'est une photo des années 40. Alors, voilà, vous voyez la similitude, c'est un intérieur encore une fois de Gropius avec quelque chose qui est de nouveau très japonais, vous voyez qu'il y a un petit meuble d'ailleurs verdurien de dizaines de japonais et vous avez ce même rapport au jardin, cette même simplicité, il y a une filiation évidente entre le modernisme et cette vision minimaliste qu'on avait, qu'on retirait du Japon. Voilà une photo de Walter Gropius au Japon. Les intérieurs japonais, on y reviendra, enfin il faut retenir ces quelques photos, sont d'une énorme simplicité, donc démunis en général de mobilier, le mobilier est soit incorporé dans la structure même du bâtiment, soit sous un escalier, soit dans des trappes qui sont dans le sol, mais on n'a pas, et c'est très important de le retenir, des objets, alors ici il y a une petite table qui se déplace, mais on a très peu d'objets vraiment mobilier comme on conçoit nous en Occident. Voilà quelques photographies, vous voyez ces meubles incorporés dans les épaisseurs de murs, dans les cloisons, tout est fait pour que les meubles soient invisibles. Voilà, ici ce sont des meubles qui ont été détachés de leur contexte architectural, mais qui étaient évidemment incorporés, vous le voyez, à des escaliers ou à des meubles, etc. Donc là, pour revenir à notre maison Cléière, on est clairement dans une filiation, pas du Japon naturel, exubérant, etc., mais on est dans cette filiation du Japon minimaliste et épurée. Alors, un petit retour sur l'importance de la Chine sur l'Occident, et là je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais c'est important quand même d'en présenter les principaux rudiments. On s'intéresse à la Chine depuis très très longtemps. On a ce qu'on a, voilà, ça donne lieu à ce qu'on appelle des chinoiseries, ici ce sont des tableaux de Boucher du 18e siècle qui montrent toute cette fantaisie qu'on va construire autour de la Chine. Certains Anglais, enfin certains Occidentaux vont se déplacer en Chine, mais vont étonnamment revenir avec des recueils qui sont plutôt assez fantaisistes, donc il n'y a pas ce côté plus scientifique qu'on connaîtra comme un Christopher Dresser ou d'autres. Donc on revient avec des images et une imagerie relativement fantaisie, ça c'est un recueil du 18e siècle avec des pavillons et des différents bâtiments chinois. On a des chinoiseries, c'est une horloge qui s'inspire d'un pavillon chinois, des papiers peints, etc. La Chine et le Japon, comme le disait tout à l'heure qui sont introduites en Europe par le biais notamment des expositions universelles. On voit ici quelques pavillons chinois qui ont été construits représentant la Chine en 1867. En 1878, vous le voyez au centre un petit kiosque chinois qu'on devine ici avec cette photographie de 1878, donc une photographie vraiment très très ancienne, où on voit cette architecture chinoise ou pseudo-chinoise parce qu'on voit qu'en réalité ce sont des fantaisies, ce sont des chinoiseries en tant que telles. Ce sont des pavillons, ça c'est le pavillon de l'Acken. Et l'exposition de 1889 à Paris aussi qui, cette exposition avait comme caractéristique d'avoir au pied de la tour Eiffel un village mondial avec une série de petits pavillons qui représentait ou qui se voulait représentant l'architecture du monde entier. En réalité, c'est une fantaisie. On a ici un pavillon africain, un pavillon soit disant indien, etc. Et à l'arrière, vous voyez le pavillon dit chinois. Donc voilà. Alors, dans ces chinoiseries et ces fantaisies architecturales à la chinoise apparaissent aussi du mobilier qui, encore une fois, se prétend chinois et n'a probablement rien de chinois, particulièrement fantaisiste. Vous voyez ici, donc il y a deux gammes de mobiliers. Il y a du mobilier qui est plus sophistiqué, voire très sophistiqué, mais aussi toute une collection qu'on oublie un petit peu parfois, qui sont ces meubles à base ou prétendument constitués en bambou qui ont inondé aussi le marché au XIXe siècle et qui était fort à la mode. Alors, là vous avez un recueil de Viollet-le-Duc qui est très connu et qui vous montre une architecture prétendument chinoise faite en bambou qui n'a jamais existé, qui n'existe nulle part, mais donc on véhiculait en Occident toute une imagerie de l'architecture et du mobilier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître déjà ici toute une série de formes géométriques qu'on attribue à l'architecture, est-ce juste ou n'est-ce pas juste, on va le voir à l'instant, qu'on attribue à l'architecture chinoise. Alors, japonise ou chinoise vie, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je vais le montrer plus loin, voilà par exemple, un mobilier fait par Schipendel au XVIIIe siècle qu'on considère une chinoiserie, voici un mobilier fait par Godwin au XIXe siècle qu'on considère un mobilier japonais. Donc, vous voyez qu'on glisse en fait de formes qui sont très similaires, ça c'est censé être une chinoiserie et ça c'est censé être un mobilier japonais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire occidental, on va glisser d'un imaginaire, d'un monde fantaisiste prétendument chinois à un univers japonais et en fait, les formes se confondent et se mélangent. Vous avez l'objet que je vous montrais ici qui est, voilà, qu'on va considérer japonais, qui est effectivement constitué d'un dragon japonais mais sur une structure en bambou qui n'a rien de japonais, qui pourrait être plutôt dans nos références chinoises. Donc on a vraiment à un moment donné au XIXe siècle un grand amalgame, un grand mélange qui se crée sur tout ce qui est présupposé de chinois ou japonais. Voilà, Wivin a montré quelques photos de Wadwin Godwin et considéré le père du mobilier anglo-japonais. C'est un personnage extrêmement important qui a travaillé pour une toute grande famille anglaise, qui a été largement publié et même commercialisé en dehors de l'Angleterre et dont l'influence est considérable. Voilà, du mobilier qu'il a dessiné et vous voyez, je crois que c'est intéressant de montrer ici, un petit meuble dans la... un petit meuble dont la porte, justement, est traversé obliquement par cette base, si vous voulez, et vous avez ici quelque chose qui est plutôt... qui fait plutôt référence au Japon et nature, donc vraiment une image, vous le voyez, d'un oiseau, de fleurs, etc. et puis vous avez dans la partie inférieure plutôt quelque chose qui est géométrique. Et donc on a ici, tout d'un coup, comme ça, vous n'avez pas su trancher les deux références, une synthèse, en fait, des deux références qu'apporte, soi-disant, le Japon au XIXe siècle. Alors, je recule. Voilà, donc on avait vu ces meubles, vous voyez apparaître dans ces meubles, encore une fois, on a été publiés, on a été dessinés, les catalogues étaient connus aussi en Occident et vous voyez apparaître sur tous ces meubles ces fameuses formes géométriques très particulières. Alors, troisième possible source d'inspiration ou en tout cas de canal qui véhicule ce genre d'image, les reportages photographiques. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, vous savez que la photo apparaît pour la première fois, on commence donc à effectuer notamment des reportages ethnographiques ethnographiques ou en tout cas à l'étranger pour rapporter des éléments de la culture. Voilà, alors les photos qui sont faites du Japon, étonnamment, sont toujours très souvent des photos qui se réfèrent plutôt à l'imagerie de l'estampe traditionnelle. Donc on va faire poser des Japonaises ou des Occidentaux parfois dans des positions ou dans des situations en général en studio sur des tatamis qui vont faire référence directement à l'image qui est véhiculée à l'époque par les estampes et donc on est dans un registre très particulier. Alors en réalité, ces photos n'ont rien à voir avec le vrai Japon de l'époque puisque les quelques rares photos qu'on a de vrais reportages montrent un Japon et des villes qui sont déjà un peu comme elles le sont aujourd'hui relativement chaotiques avec beaucoup de monde déjà des transports en commun très modernes et vous le regardez vous le voyez peut-être sur la photo un grand nombre de Japonais déjà vêtus à la manière occidentale et donc l'image qu'on va véhiculer à travers la photo en Occident est très loin de la réalité en fait des vrais Japonais tels qu'on les voit vous voyez toutes ces femmes ici tous ces personnages habillés vraiment avec des habits tout à fait à l'occidentale. Donc c'est curieux de remarquer que les reportages par contre qui nous viennent de Chine sont très différents la Chine comme je pense qu'on connaissait la Chine depuis plus longtemps et qu'on avait déjà un imaginaire très précis en fait on ne véhicule pas on ne cherche pas à reconstituer par la photographie des images idylliques de la Chine là apparaît et naît une forme de photographie vraiment reportage ethnographique et au contraire les photos qui nous viennent de Chine sont des photos qui veulent nous brusquer quelque part et nous montrent les mœurs les plus interpellantes qu'on peut retrouver en Chine alors on voit des photos de rue de manière générale on voit des photos déjà du chaos qu'on a dans certaines grandes villes chinoises de quartiers qui sont à la limite du Todi et on montre énormément de photographies de la population plus pauvre de Chine avec je ne vous passe je ne vais pas souhaiter les présenter mais il y a une très grande série de photos même de séances de torture de punition publique donc vraiment des choses qui sont plutôt faites pour nous heurter et nous surprendre et nous choquer en termes de reportage et qui sont très très différentes des photos qu'on avait au Japon et qui nous fait du Japon qui sont au contraire tout à fait édulcorées théâtralisées etc alors voilà vous voyez ici quelqu'un qui nous fait un spectacle de rue en avalant un sabre des ouvriers des séances de coiffeurs de rue etc le plus grand photographe peut-être d'époque dans ce registre est un anglais aussi John Thompson qui je vous en passe les détails deviendra le photographe attitré de la reine Victoria est un photographe vraiment extrêmement connu en Angleterre qui va être publié qui va d'ailleurs veiller lui-même à ses propres publications éditer ses photos et donc on peut imaginer qu'on avait en Belgique aussi accès aux journaux et aux revues qui publiaient ses photos et John Thompson a fait ces fameuses photos ethnographiques il a sillonné d'ailleurs toute l'Asie non seulement la Chine de part en d'autres mais d'autres pays encore et il a ramené ces fameuses photos d'ambiance générale qui se veulent des portraits de la société chinoise alors ces photos sont toutes très intéressantes parce qu'elles sont toujours dans un vrai cadre un cadre authentique elles ne sont pas dans un décor et je dirais une photo sur deux nous montre en arrière-plan ces fameux éléments géométriques qu'on peut donc maintenant constater on peut constater sont vraiment littéralement typiques de l'architecture chinoise voilà la photo que j'avais choisie en introduction vous voyez des éléments et des claustras avec des formes qui ne sont pas du tout habituelles en Occident il faut se remettre dans le contexte du XVIIIe siècle et du XIXe siècle on a très peu de formes comme ça qui apparaissent dans nos arts décoratifs et dans notre architecture au contraire en Chine le répertoire de ces formes est presque illimité vous avez des claustras des portes des plafonds toute une série d'éléments qui reprennent toutes les variantes possibles de compositions géométriques on peut donc penser que quelqu'un comme Godwin ou d'autres se sont en fait indirectement inspirés de ces quelques vrais éléments chinois qui déjà apparaissaient par certains croquis par certains vrais mobiliers importés ponctuellement etc. voilà des photos et ça c'est intéressant aussi que Thomson réalise lui ne s'est pas limité à photographier les gens du peuple il a aussi été rencontré des différents grands et hauts dignitaires de la Chine alors pas dans des mandarins des préfets de différentes villes qu'il fait poser dans leur jardin ou dans leur palais et là aussi on va voir en arrière-plan ces mêmes éléments géométriques qui reviennent alors évidemment on pourrait montrer ces bâtiments existent toujours aujourd'hui ici ce sont quelques photos de jardins de mandarins dans les environs de Shanghai où vous pouvez voir que on a systématiquement régulièrement à différents endroits on voit apparaître ces formes géométriques très particulières voilà je vous montre quelques photos comme ça qui sont relativement prises au hasard mais pour vous montrer voilà et donc l'hypothèse que j'émets donc ici c'est de dire que à travers peut-être un mobilier soi-disant anglo-japonais à travers des reportages photographiques qui arrivent sur le marché notamment à Bruxelles on peut imaginer que Polankar et d'autres se sont indirectement peut-être inconsciemment inspirés de formes géométriques qui sont inédites et qu'ils incorporent dans leur architecture quand on voit le cottage que Ankar réalise pour Wolferz on voit apparaître à chaque étage des gardes-corps qui ont ces formes très très proches des gardes-corps qu'on voit dans l'architecture chinoise les exemples sont multiples il y a une série de villas qui n'ont pas été construites mais qui avaient été projetées à l'ioport où chaque étage avait un garde-corps avec une forme géométrique différente et des formes qui sont littéralement des formes qu'on voit dans les fameux jardins et dans les fameux temples ou dans les pavillons de jardins chinois vous voyez ici dans un bâtiment c'est je ne sais pas comment on peut les appeler mais des espèces de portiques ou de cadres qui sont très caractéristiques aussi de l'architecture chinoise et qui comme par hasard et qu'on voit apparaître sur des photos et qui comme par hasard vont être très employées par Paul Ancard c'est le cas de la chemise Rigniguet c'est le cas dans la maison de Chamberlani donc vraiment à un moment donné ils divisent des pièces avec une sorte de cadre qui est ajouré et marqué par des formes géométriques donc il y a peut-être une filiation avec ces éléments très chinois voilà la chemise Rigniguet et vous avez comme je vous le disais ces fenêtres et ces clostras chinois avec des formes alors là c'est un motif très précis qu'on revoit ici et qu'on va par exemple retrouver sur le beau window l'allège du beau window de sa maison personnelle donc là vous voyez que la forme est très particulière elle n'a rien de l'art nouveau qu'on imagine elle est presque j'allais dire justement pré-cubiste très très géométrique avec ce dessin de crépin qui apparaît en filigrane et donc on peut imaginer qu'il y ait là des formes qui soient peut-être venues de Chine alors autre forme très très caractéristique ce qu'on appelle la porte la porte en forme de lune qui est aussi très caractéristique de l'architecture chinoise et qu'on retrouve dans quasiment tous les jardins de mandarin etc ici vous voyez une famille qui pose à l'entrée d'un de ses pavillons alors on en retrouve de multiples exemples à travers toute la Chine ancestrale et on peut peut-être que c'est abusif mais établir peut-être un parallèle avec ces deux grandes fenêtres que Ankar réalise pour l'hôtel Chamberlani alors elle nous semble aujourd'hui relativement banale mais il faut savoir que quand on étudie les projets de Paul Ankar on se rend compte que ses premières esquisses et ses premiers avant-projets montraient véritablement des fenêtres encore je n'allais pas dire classiques parce qu'elles restent quelque part très modernes c'est des grandes surfaces vitrées mais qui sont rectilignes et puis on voit vraiment parce qu'on a conservé toute la jeunesse du projet des esquisses crayonnées assez libres où tout d'un coup cette porte cette fenêtre arrondie apparaît pour arriver finalement à la composition telle qu'on la connaît aujourd'hui qui est assez exceptionnelle et qui a donné lieu à toute une série d'exemples à Bruxelles je crois que cette fenêtre ronde de Chamberlani est peut-être un des premiers exemples en Belgique mais elle est suivie par tous les architectes à renouveau qui 5 ans même 10 ans après vont reproduire cette fenêtre c'est le cas de la maison Saint-Cyr par Strauven c'est le cas de toute une série de bâtiments que vous voyez à Bruxelles mais si on les prend chronologiquement il me semble que l'exemple de Chamberlani est je pense le premier voilà encore ici quelques formes géométriques importants parce qu'ici on voit la manière dont on agençait les pavillons littéraires dans ces jardins ces jardins étaient dévoués à la littérature à la poésie à la contemplation à la peinture etc et on agençait dans ces pavillons du mobilier de façon extrêmement minimaliste une table une chaise très peu de choses le mobilier le plus noble dans l'histoire du mobilier chinois est un mobilier extrêmement simple on le voue on voue la qualité la beauté du mobilier chinois à sa simplicité et à la qualité de son bois la qualité de ses assemblements mais contrairement à notre imaginaire qui pense qu'on aime que les chinois ont des objets du mobilier qui est extrêmement sculpté extrêmement complexe il en est ça aussi mais en fait le mobilier qui a été le plus apprécié le plus grandement par les familles d'encore etc est en général un mobilier extrêmement simple alors peut-on faire le parallèle ou pas avec les meubles qu'en carte dessine vous voyez les paravents toute une série de meubles qui sont très 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 simples et une petite table qui dessine je crois en 1893-94 donc vraiment parmi ces toutes premières pièces de mobilier qui est clairement d'inspiration japonisante peut-être de ce Japon un petit peu imaginaire qui se rapproche peut-être plus de la Chine puisqu'on l'a vu c'est important il n'y a pas de mobilier au Japon donc on ne peut pas s'être inspiré de mobilier japonais et donc on peut imaginer que ces quelques objets peut-être malgré tout apportés ou montrés à travers les photos etc. aient pu inspiré alors ici je faisais le parallèle entre deux salons le bureau donc de Clayère et le bureau reconstitué dans un musée d'un dignitaire chinois où vous voyez qu'on va voir deux éléments accrochés au mur et on s'en tient à ça un petit peu comme on va l'avoir chez Ankara une table un fauteuil des élèves une grande fenêtre qui filtre la lumière de façon exceptionnelle comme on l'a ici etc. mais donc finalement des caractéristiques de décors intérieurs et d'ambiances qui sont plus proches de l'architecture chinoise que de l'architecture japonais donc tout ça pour vous dire que couramment on va dire que Polankar Orta etc. sont influencés par le Japon je pense en particulier pour Ankara que indirectement la Chine a joué un rôle fondamental voilà applaudissements applaudissements Merci.